Bonjour, je m'appelle Ilona Marie Filin et je vais vous lire un extrait du livre Les enquêtes de Tim et Chloé de Sophie Duhaid à qui profite le crime. « Enfin ! » s'est exclamé Jonathan en nous voyant déboulés sur le trottoir. « J'ai cru que vous ne redescendriez jamais. Alors ? » « Alors ? » me suis-je fâché, mais demande à Tim parce qu'il avait un plan génial. Tim, infaillible et même que Maître Jouvin allait tout nous dire grâce à son super plan d'enfer. « Ben, euh, oui, bon, abrandouillait Tim. Je voulais juste vérifier ce testament. Je suis sûr que c'est en faux. Oh, on dirait que ça ne s'est pas bien passé, s'est inquiété Jonathan. « Non ! » ai-je crié. Là, c'était quand même énervant qu'il ne comprenne pas très vite. « Pfff ! » a-t-il soupiré. « C'est fichu pour mon blouson alors. » Nous ne savions plus trop quoi faire. On marchait dans la rue. On ne regardait pas les magasins. On ne regardait pas les gens. On avançait. C'est tout. « Hé ! J'allais oublier de vous dire, » s'est soudain de crier Jonathan. « Vous ne devinerez jamais qui j'ai vu en vous entendant tout à l'heure. » On n'était pas d'humeur à jouer aux devinettes. « Qui ça ? » a demandé Tim d'une voix sinistre. « Jessica, Gilin et Cécile Carré ! » a répondu Jonathan tout content. « On a pilé net, mince, les pestes. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? » a presque crié Tim. « Euh, bonjour. » « Et elle voulait savoir ce que je faisais là. » « Et qu'est-ce que tu leur as dit ? » « Que vous étiez chez le notaire pour le testament de Tim, pour mon blouson et les autres trucs. » « Euh, mais qu'en vrai, c'était une ruse pour avoir des renseignements sur les héritiers de Madame Michalon. » « Jonathan ! » a hurlé Tim. Il commençait à le secouer par le sweatshirt, mais je les ai séparés. « Laisse-le ! » « Maintenant, j'ai compris. Elles nous ont suivis. » « Les gloussements dans le métro, c'étaient ces deux espionnes. » « Il va falloir faire très, très attention. » Sans trop savoir pourquoi, on est entré dans un petit square et on s'est assis sur un banc. Peut-être pour réfléchir. On attendait d'avoir une idée. Et c'était lent. On est resté là pendant au moins une demi-heure. Quand Tim m'a attrapé le bras. « Chloé ! Regarde ! Le notaire ! Il vient par ici ! Vite ! Faut se cacher ! » Accroupés derrière une haie, nous avons observé de loin Maître Jouvin promener son petit chien jaune. Après un tour du square, il a voulu lui faire attraper un bateau au vol. Mais le chien n'avait pas très envie de jouer. 5 et 4, le chien n'est beau.